Et salut tout le monde, si tu n'es pas trop trouillard, je t'invite à laisser dans les commentaires la réponse à la question suivante. Est-ce que vous croyez aux poupées hantées ? Si vous dites oui, tant mieux. Si vous dites non, tant pis. Allez, je vous souhaite un très bon visionnage. Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne enter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Au début du mois de juillet en Angleterre, Debbie Merrick, 50 ans, a acheté trois jolies poupées de porcelaine dans un magasin d'antiquité. Quelques temps plus tard, elle a commencé à penser que quelque chose avait influencé son geste, la poussant à ramener les poupées chez elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'acheter ces poupées. C'était une idée un peu étrange. Mais à l'époque, je n'ai pas réfléchi. Et c'est inhabituel d'ailleurs. Elles étaient très très bon marché. Elles ne coûtaient que 5 livres. Et naturellement, j'ai pensé qu'elles valaient beaucoup plus que ça. La poupée avec la robe blanche est la seule que je... que je n'aime pas. Je n'ai même pas aimé la toucher quand je l'ai achetée. Je n'osais même pas la toucher. Dès leur arrivée dans la maison, des phénomènes étranges commençèrent à se produire. Debbie a déclaré. Les détecteurs de fumée se déclenchent sans raison. Une nuit, j'ai même entendu les planches grincées. Naturellement, j'ai pensé que c'était ma fille Oli. Mais quand je suis allé vérifier, elle dormait. Elle est endormie. Une semaine plus tard, Cameron, le mari de Debbie, s'est réveillé avec de toutes petites griffures sur la jambe. Et il n'avait jamais rien eu de telle auparavant. Elles ressemblaient un peu à des griffures de chat et étaient très douloureuses. Un matin, mon mari m'a dit, j'ai des griffures sur la jambe. Il essaie toujours de trouver une explication. Les égratignures semblaient avoir été faites par quelque chose de petit, comme par les mains d'une petite poupée. Euh, bah oui, bien sûr. Et j'ai fait un cauchemar sur l'une de ces poupées. Elles s'avançaient vers moi en se traînant sur le sol. Debbie pensait que la poupée se déplaçait dans la maison, provoquant des changements brusques de température, lesquels déclenchaient les capteurs de chaleur des détecteurs de fumée. Elle s'est confiée à une amie médium, qui a immédiatement paniqué et lui a affirmé que la petite poupée en robe de mariée avait quelque chose en elle. La médium était tellement gênée de la présence de la poupée, que Debbie a fini par la ranger dans une boîte en plastique fermée dans le hangar. Deux jours plus tard, elle a remarqué que la poupée avait bougé et que son collier s'était volatilisé. Quelques jours plus tard, j'ai dû entrer dans le hangar pour aller chercher quelque chose et regardant la boîte, j'ai remarqué que le collier de la poupée avait disparu et qu'elle était dans une position différente. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Quand je l'ai rangé, le collier était entouré environ 4 fois autour de son cou. Alors bon, je veux bien qu'à un moment donné, de la magie s'opère, mais jusqu'à ce que le collier s'enlève tout seul de cette poupée, je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas possible. Et même quand je la touchais, si je réussissais à la toucher, parce que parfois je n'avais pas le choix, mais quand je la touchais, je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais l'impression qu'on m'observait. Debbie, qui dit avoir été visitée par un fantôme à l'âge de 5 ans, a avancé quelques théories pour expliquer les manifestations. Les femmes de ma famille vivent des choses paranormales. Dans ma dernière maison, il y avait très certainement quelque chose à l'intérieur. Je pense que mon père, qui est mort très récemment, peut essayer de prendre contact avec nous. Il pourrait aussi y avoir quelque chose dans la poupée. Après l'histoire du collier, Debbie a décidé de se débarrasser de la poupée en la mettant en vente sur Ebay, espérant intéresser un démonologue ou bien un chasseur de fantômes. J'ai pris des photos parce que je voulais la mettre en vente sur Ebay. Et puis, je l'ai laissée. Parce que, bizarrement, j'ai eu du mal à télécharger les photos sur Internet. C'était vraiment étrange. Ça ne me l'avait jamais fait auparavant. Je ne peux plus voir cette poupée, je ne peux plus la toucher. Elle me fait peur. Certaines personnes sur les réseaux sociaux pensent qu'il y a... qu'il y a quelque chose en elle. Qu'il y a... Après, d'autres ne croient pas du tout en ce que je raconte. Si je n'arrive pas à vendre cette... cette... de poupée, je... je serais obligé de la donner à une association de charité, une maison de charité, quelque chose comme ça. Quelques jours plus tard, Lee Styr, un enquêteur du paranormal de 30 ans, a remporté la poupée. Elle avait été mise à prix à 25 livres, mais après de longues enchères passionnées, elle a atteint, tenez-vous bien, 860 livres. Le mari de Debbie a alors envoyé la poupée à Lee, qui vit toujours chez ses parents. Ses parents ont le nom de Paul et Ami. Voilà. Deux jours après son arrivée, elle a frappé à nouveau. Paul, 54 ans, a découvert de minuscules et inexplicables griffures sur son bras droit. Et plus surprenant encore, elles étaient semblables à celles qui étaient apparues sur la jambe de Cameron. Lee a raconté l'histoire ainsi. Un matin, mon père était en bas. À ce moment-là, la poupée était toujours emballée. Et il a entendu comme des bruits de coups sur le bois de sa boîte. Et il les a trouvés assez étranges. Un peu plus tard, le même jour, il regardait la diffusion de l'un de nos flux en direct avec la poupée. Et quand il dit... Excusez-moi, mais cette histoire m'a choqué. Quand il dit à ma mère, j'ai mal à mon bras, mon bras me fait mal. À ce moment-là, comment voulez-vous que je réagisse ? Il a alors relevé sa manche et il y avait cinq, six égratignures qui étaient sur son bras. Ce n'était pas quelque chose d'humain. Ce n'était pas quelque chose d'humain. Non, non, ce n'était pas humain. Nous n'avons pour le moment aucune idée de leur origine. Les égratignures, nous ne savons pas d'où ils viennent. Mon père, il est non-croyant. Donc voilà. Il a juste dit que la poupée n'était pas contente d'être dans la maison. C'est mon père qui l'a dit. Depuis qu'il a acheté la poupée, Lee a pu observer quelques phénomènes inexplicables. Des bruits étranges, des lumières scintillantes et des objets cassés. Nous faisons du tri le week-end avant qu'elle arrive. Voilà. Nous avons commencé à en parler et brusquement, et brusquement, un poster que j'avais accroché commençait à se balancer tout seul, sans un courant d'air, sans rien de tout ça. Nous avions passé des mois sans qu'il y ait quelque chose, une activité inhabituelle. Mais dès que cette poupée a commencé à être... quand on commençait à parler de la poupée, c'est là que les choses ont commencé à se produire, que des choses étranges commençaient à venir dans la maison. Lee se sert d'une application pour communiquer avec la poupée qui lui aurait dit s'appeler Samantha. Bon, si dans les personnes qui regardent la vidéo, il y a quelqu'un qui s'appelle Samantha, elle est invitée à partager la vidéo à fond et à mettre un post-plo. parce que sinon, en fait, c'est mauvais signe pour toi. S'il y a une poupée hantée qui s'appelle Samantha, t'es dans la merde. C'est tout ce que je voulais dire. Non, non, c'est tout. C'est tout. Paul, son père, a eu les mêmes griffures que moi, sauf que lui, c'était sur son bras droit. Et c'est un truc qui m'a marqué. Et voilà, les amis. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vraiment. Merci à tous d'être si nombreux sur la chaîne. Continuez à partager mes vidéos. J'ai vu qu'il y a eu des partages ces derniers temps. Donc, s'il vous plaît, continuez à partager mes vidéos. Comme je vous l'ai dit, c'est très, très important afin que les nouvelles chaînes, les nouvelles genres de chaînes comme la mienne se forcent entendre et pour éviter que les chaînes poubelles comme... Enfin, je ne sais pas si c'était le nom, mais il y a des chaînes poubelles qui existent et qui, malheureusement, ont beaucoup de partage parce que les gens n'aiment pas leur contenu. Donc, ils partagent pour les afficher. Mais pensez aux vidéos que vous aimez, aux vidéastes que vous aimez vraiment et partagez leur contenu parce que vous aimez ce qu'ils font. Voilà. Et likez la vidéo à fond aussi, les amis. ça serait vraiment cool parce que j'ai vu la vidéo d'Anako-san qui n'a pas vraiment été aimée et j'aimerais que celle-là rattrape le truc et que vous vous likez à fond, que vous soyez tous avec moi, avec la chaîne. La chaîne, ce n'est pas que moi. Moi, je crée les vidéos, je crée le contenu mais vous, vous êtes là pour le remplir. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas moi. Vous décidez avec les vues, vous décidez avec les likes, vous décidez avec les commentaires. Moi, je crée le contenu que vous voulez, vous. Donc, il faut des likes, il faut que vous souteniez la chaîne, il faut partager la chaîne, il faut spammer la chaîne si vous voulez, sur Facebook, les réseaux sociaux, le Twitter, Snap, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, mon Snap, c'est T6 Showman. Voilà, je vous réponds. Parfois, je vous envoie même des snaps. Je suis très, très proche de ma communauté. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les amis. Désolé, j'ai des petits problèmes d'élocution parce que je suis très fatigué. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo au max, à liker la vidéo au maximum. Vraiment, je compte sur vous et je suis vraiment fier de gérer cette chaîne et fier que vous soyez mes abonnés. Voilà, merci à tous. Je suis fier de vous. N'hésitez pas à continuer d'être autant fidèles qu'avant. Merci à tous. Ciao.